Pour écrire M en notation scientifique, je vais décaler la virgule qui se trouve ici de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Ce qui donne donc M égale 3,7209540 fois 10 exposant 7 pour que ça devienne plus grand. Je ne suis pas obligé d'écrire le symbole 0 qui se trouve ici. Pour écrire N en notation scientifique, je vais décaler la virgule 1, 2, 3 rangs. Ce qui donne donc N égale 6,7 fois 10 exposant, alors soit plus 3, soit moins 3. Comme le nombre est devenu plus grand, l'exposant doit devenir plus petit, donc moins 3. Dans le petit 2, on veut calculer M fois M. Plus précisément, on veut calculer un ordre de grandeur et non pas la valeur exacte. Pour calculer cet ordre de grandeur, je vais procéder par approximation. A la place de M, je vais dire, à la place de 3, etc., je vais dire que c'est environ égal à 4. Donc, fois 10 exposant, 7. Donc, à la place de M, j'écris 4 fois 10 exposant, 7. Multiplié par N. N, 6,17, je vais dire que c'est environ 6. Donc, 6 fois 10 exposant, moins 3. Ici, je n'ai que des multiplications. Je peux donc les faire dans l'ordre que je veux. Autrement dit, il n'y a pas besoin des parenthèses. Et maintenant que je peux les faire dans l'ordre que je veux, je vais regrouper les noms qui sont faciles à calculer entre eux. Par exemple, 6 fois 4, parce que ça fait 24. Et 10 exposant, 7, fois 10 exposant, moins 3, qui font 10 exposant, 7, plus, moins 3, autrement dit, 7, moins 3, et ça fait 4. Donc, ici, j'écris fois 10 exposant, 4. Voilà, ce n'est pas plus compliqué. Alors, attention tout de même, on va préférer l'écrire sous la forme d'une écriture scientifique. Donc, ça va faire 2,4 fois 10 exposant, ici, c'est devenu plus petit. Donc là, il faut que ça devienne plus grand. Donc, fois 10 exposant, 5. Bon, il ne faut pas écrire la virgule, c'était juste pour expliquer. Maintenant, je veux calculer M sur N. Donc, comme tout à l'heure, je vais, à la place de M, écrire, pardon, 4 fois 10 exposant, 7, sur 6 fois 10 exposant, moins 3, pour N. Ici, je vais utiliser une règle importante sur les fractions, que d'habitude, on utilise dans l'autre sens. Lorsque je multiplie des fractions, je multiplie leur numérateur et leur dénominateur entre eux. Pourquoi je fais ça ? Parce que là, je peux calculer cette fraction, ici, 4 sur 6, pardon, c'est 4 divisé par 6, ou autrement dit, c'est pareil, si je simplifie par 2, que 2 divisé par 3, et 2 tiers, c'est environ égal à 0,666. Remarquez ici, j'aurais dû mettre l'environ égal dès le début. Maintenant, je vais m'occuper de la deuxième fraction, c'est-à-dire 10 sur 7, divisé par 10 exposant, moins 3, 10 exposant 7, divisé par 10 exposant, moins 3, ce qui est égal à 10 exposant, 7, attention, moins, moins 3, autrement dit, 10 exposant, moins, moins 3, c'est pareil que plus, plus 3, autrement 10 exposant 10. Maintenant, je vais écrire le résultat sous la forme d'une notation scientifique. Donc, on a un chiffre avant la virgule, environ 6,6, fois 10 exposant, alors là, c'est devenu plus grand d'arrande, donc ici, ça doit devenir plus petit d'arrande, 10 exposant 9. Voilà, ça, c'est m sur n. D'autres réponses possibles, ça serait par exemple, 7 fois 10 exposant 9, autrement dit, 7 milliards. C'est fini.